Savez-vous quelle est la monnaie au royaume des poissons ? Le sous-marin, bien sûr ! Elle était mignonne, celle-là ! Tout comme notre... Non, la vidéo d'aujourd'hui ne va pas être mignonne, elle va être coriace ! Elle va être coriace parce que nous allons donc parler de monnaie, et quand on parle de monnaie, c'est toujours coriace. On va parler de monnaie, et pour deux raisons. La première, c'est que la semaine dernière a été annoncée par Alexandre Juvin-Brunet la création d'un franc libre. Et vous avez été nombreux à m'en parler sur les réseaux, donc on va regarder ça. Et pour pouvoir regarder ça, sérieusement, on va revenir un petit peu sur quelques fondamentaux de la monnaie, parce que ça fait toujours du bien. Et donc, on va commencer par ça, et après on va s'occuper de l'exemple, du cas pratique du franc libre d'Alexandre Juvin-Brunet. Et je vais faire trois remarques préalables. Première remarque préalable, je ne sais pas qui est Alexandre Juvin-Brunet. Je m'en fiche royalement, je ne sais pas si c'est quelqu'un de bien, si c'est quelqu'un de mauvais. Je ne sais pas, cela ne m'intéresse pas. Ce que je vais regarder aujourd'hui, c'est la proposition qu'il a faite vendredi dernier. Et comme il se trouve qu'il vient sur mon terrain, qui est celui de l'économie monétaire, entre autres, eh bien on va s'occuper de ça. Donc, deuxième remarque, c'est que je vais regarder ça d'un œil technique. Je ne fais pas de politique. Donc, je ne vais pas juger ça d'un point de vue, est-ce qu'il faut rassembler ? Je vais vraiment juger ça d'un point de vue technique, qui me paraît être impréalable aux politiques, dans la mesure où, si vous voulez réunir des gens autour d'un projet, il faudrait, si possible, que ce projet soit viable. Comme ça. Et troisième remarque, cela fait quelques temps, quelques jours, que je vous promets de causer d'immobilier, d'or et de métaux précieux. Et je rajoute aussi des devises. Je n'ai pas oublié, toujours pas. J'ai bien lu toutes les questions que vous avez aussi très nombreux à poser sur ces sujets-là. Je suis en train de travailler pour recompiler tout ce que j'ai écrit au fil des années sur ces sujets-là, et les rassembler en un document que je vais envoyer demain. C'est pour ça que, comme au début de chaque vidéo, je vous invite à vous inscrire au service de l'investisseur sans costume, dont je suis le taulier. Je m'appelle Guy de Lafortelle, au cas où. Et donc ça, je vais l'envoyer demain à mes lecteurs. Donc inscrivez-vous si vous voulez le recevoir, et abonnez-vous aussi à la chaîne, parce que bien évidemment, ce sera très probablement, et même sûrement, accompagné de quelques, même pas seulement une, mais quelques vidéos, pour commenter tout ça. Donc ça arrive, si ça met un peu de temps à arriver, c'est parce que je suis en train de faire les choses correctement, et là, je fais juste une petite parenthèse, j'allais dire rigolote. Sur cette histoire de franc libre de Juvin Brunet, parce qu'il y a des choses intéressantes à en dire, et que dans la situation actuelle, qui est la nôtre, et là, pour le coup, il faut saluer la démarche de Juvin Brunet, s'intéresser à la monnaie aujourd'hui, est quelque chose, c'est de l'ordre presque de l'injonction morale, si vous voulez, c'est, pour le dire plus simplement, si on veut retrouver un peu de liberté, si on veut retrouver les libertés par un regain de souveraineté, cette souveraineté passe, entre autres, par la monnaie, par la monnaie, par le droit, la justice, par la force, à un moment, c'est ça, il y a des grands attributs de souveraineté, et donc moi, ma partie, c'est la partie monétaire, là-dessus, je peux bosser un peu, donc c'est ce qu'on va faire, et donc, on va re-réfléchir, ça ne va pas être très long, parce qu'on ne va pas refaire toute l'histoire, et on ne va pas aller dans des... on va juste poser les quelques grands principes qu'il faut que vous ayez en tête, parce que, même si ça a l'air très théorique, ça a des conséquences très pratiques pour vous, et même si vous n'avez pas fait des grandes études en économie, que vous n'êtes pas des grands théoriciens, j'espère que ça va pouvoir être compréhensible, si ça ne l'est pas, ce n'est pas de votre faute, c'est de la mienne, et, tout cela étant dit, allons-y ! Qu'est-ce qu'une monnaie ? Ça, c'est le grand... première année d'école ! Alors, premier cours d'économie, qu'est-ce qu'une monnaie ? Qu'est-ce qu'une monnaie ? C'est peut-être la question la plus dure et la moins intéressante, mais bon, on va quand même commencer par là, parce qu'il y a un côté intéressant sur qu'est-ce qu'une monnaie, une monnaie est un bien commun, ou pour le dire autrement, un fait social. Ce qui est très important pour comprendre une monnaie, sous la forme de fait social ou bien commun, ou pour dire encore un troisième mot, un paradigme au sens anglo-saxon, c'est-à-dire une représentation du monde, c'est-à-dire qu'une monnaie est une représentation du monde partagée par un groupe social. Ce que je veux dire, c'est que la première chose, c'est que je n'ai pas parlé jusqu'ici d'autorité, d'État, de banque, ou de quoi que ce soit, parce que la monnaie précède ces organisations-là, et que les monnaies émergent naturellement dans nos groupes sociaux. Par exemple, les grands exemples habituels, qui vont de proto-monnaies, c'est-à-dire des trucs qui commencent à ressembler à des monnaies, vont être l'usage de coquillages en Polynésie comme monnaie d'échange, où on va se mettre assez naturellement à stocker des coquillages et se les échanger, parce que c'est beaucoup plus simple que de faire du troc. Ça va être éventuellement des billes dans les cours de récré, des cigarettes en prison. Vous avez tout un tas d'exemples comme ça, de proto- ou de quasi-monnaies qui se mettent en place. Pourquoi ? Parce qu'elles sont utiles, parce qu'elles apportent un bien, qui est celui de faciliter les échanges par rapport à un système de troc. En sachant que, généralement, on vous parle toujours du troc comme de quelque chose d'archaïque et de moyenâgeux, c'est très bien le troc. Moi, je trouve ça extrêmement fonctionnel, ça me plaît beaucoup, ça dépend à quel niveau, mais quand vous avez, je ne sais pas, des framboisiers dans votre jardin, et qu'à l'époque, des framboises, vous donnez un panier de framboises à vos voisins, et que vos voisins qui, eux, on va dire, je ne sais pas, on va en noisetier, vont vous donner un panier de noisettes en échange parce que c'était juste des bonnes relations, ça, c'est du troc, techniquement, c'est même du semi-troc, ça marche très bien, et c'est très fonctionnel, ça peut même aller à assez grande échelle sur des économies de village. Bref, moi, j'aime beaucoup le troc, mais la monnaie vient faciliter, en plus du troc, pas à la place. Donc c'est très important. Donc c'est que la monnaie, au départ, c'est une évolution du troc, généralement, c'est parmi les paniers de biens qui sont échangés au sein d'une société, les biens rares, et sans grande valeur utilitaire, mais avec une grande valeur, soit esthétique, soit une valeur émotionnelle, ça qui tend à se transformer en monnaie. Probablement que vous prenez l'exemple polynésien, les coquillages, ils faisaient partie des choses qui étaient échangées, et que, pourquoi est-ce qu'ils sont de ça appris un statut de monnaie ? Parce que, on n'en a pas une grande utilité, c'est-à-dire qu'on ne va pas le consommer en cas de besoin, ce qui est quelque chose qui détruit totalement votre circulation monétaire et mauvais, c'est rare, c'est précieux, c'est très important ça, c'est-à-dire que, là, je parle d'observation, une monnaie, c'est très important qu'elle soit rare et qu'elle ne serve à rien, qu'elle ne serve à rien, pardon, qu'elle ne serve à rien, ou presque rien. Gardez ça en tête pour la suite. Donc ça, c'est des choses qu'on observe, et j'ajoute aussi ce qui est important, c'est la portabilité et le fait de pouvoir être, et de pouvoir être, pas forcément divisible, mais qu'on puisse payer des petites et des grandes sommes avec. C'est-à-dire que, si vous avez ça, vous avez les premiers attributs qui font qu'un bien d'échange va naturellement prendre une place prépondérante. C'est l'or, si vous prenez l'or, il y a plusieurs milliers d'années, où les premiers alliages dans lesquels il y avait de l'or, les alliages d'or et d'argent, c'était ce qui était utilisé sur les frontons des temples dans la Grèce antique, et donc vous aviez, voilà, quelque chose qui était rare, coûteux, et qui avait une utilité de prestige, mais qui n'avait pas d'utilité de survie. Donc, c'est comme ça qu'on commence. Cela étant dit, vous avez une deuxième strate, et ça c'est très 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 important. Toute monnaie est duale. C'est-à-dire qu'à la fois, vous avez un élément naturel, et vous avez un élément de pouvoir. C'est pour ça que je vous dis que quand vous êtes sur les coquillages, vous êtes encore au niveau de proto-monnaie. Vous avez un élément de pouvoir qui va être la marque. C'est-à-dire que la marque qui va être imprimée sur les premières pièces, on va imprimer une marque, et en fait, on va donner le saut de son pouvoir sur une monnaie pour derrière, un, en garantir la circulation, l'émission, et pouvoir ainsi contrôler la masse monétaire, sa quantité en circulation, et deuxième chose extrêmement importante, lever l'impôt. C'est parce que, alors bien évidemment, vous pouvez lever un impôt en quantité de grains, et dire, ben voilà, en céréales, en tête de bétail, ce que vous voulez, mais en levant un impôt en monnaie, une monnaie que vous avez préalablement émise, non seulement vous rendez la collecte de l'impôt, et le calcul, l'assiette et la collecte de l'impôt quand même vachement plus simple, et deuxièmement, en contrôlant la monnaie, ben vous contrôlez aussi sa quantité en circulation, et vous avez aussi ce privilège de pouvoir en émettre pour vous-même. Donc, vous avez une deuxième manière d'avoir de la valeur là-dessus, qui dilue celle des autres, mais celui qui a la capacité de battre monnaie, c'est pour ça que c'est un grand attribut de souveraineté, c'est que celui qui bat la monnaie a un attribut de pouvoir très important par le contrôle de la quantité émise des personnes qui la reçoivent et des personnes qui la perdent via l'impôt. C'est très important. Et donc, il faut bien comprendre que toute monnaie a cette dualité, c'est-à-dire qu'elle a à la fois un fondement naturel et un fondement social d'autorité. Mais vous ne pouvez pas avoir l'un sans l'autre. Vous voulez une monnaie qui soit purement d'autorité, à un moment, elle va se désancrer du réel et elle va, c'est les monnaies fiat, et ce n'est pas pour rien que les monnaies fiat ont des expériences de vie assez courtes et elles vont être détruites. Si vous prenez une monnaie qui est uniquement, une monnaie qui soit uniquement un bien, une ressource, une monnaie de ressource, quelle qu'elle soit, que ce soit un coquillage ou quoi que ce soit, vous n'avez pas d'élément d'organisation, de contrôle social et de régulation. Et donc, vous avez d'autres problèmes qui émergent à ça, qui est que, c'est notamment celle qu'il y a quelqu'un qui arrive et qui vient organiser à votre place. Retenez bien ça pour la suite. D'une certaine manière, si vous voulez monter un petit peu dans les hautes sphères, la monnaie étant quelque chose d'humain très humain, elle répond un petit peu à la grande question existentielle qui nous habite tous, qui est la question de qui on est et qui on voudrait bien être, du rapport entre la réalité et la fiction, ou plutôt la projection dans ce qu'on voudrait être. Si vous êtes uniquement dans la réalité, vous ne pouvez pas vous projeter dans ce que vous pourriez être et si vous êtes uniquement dans la fiction et dans ce que vous voudriez être, vous en oubliez la réalité qui vient toujours frapper à la porte. La monnaie, les monétaristes qui ne croient que en l'or ou en l'étalon or et en monnaie pleine, c'est-à-dire que vous n'avez pas de réserve fractionnée, c'est-à-dire que si vous émettez un billet, il faut que vous ayez exactement la quantité d'or disponible derrière. Là, vous avez des gens qui sont trop rattachés au réel et si à l'inverse, vous êtes dans ce qui a beaucoup la cote en ce moment dans tous les projets et paradoxalement, y compris celle de Julien Brunet qui est uniquement dans la source d'autorité et l'émission d'autorité sans être accroché au réel, ça ne marche pas non plus parce que vous finissez toujours en hyperinflation, en destruction parce que vous n'avez pas cet ancrage dans le réel. Ce qui est bien comprendre, ce n'est pas l'un ou l'autre et c'est l'un et l'autre où il faut assumer ce paradoxe qui est le grand paradoxe humain. On en finit avec la philosophie de comptoir. Cela étant posé. Deuxième question qui est très, très, très importante, c'est combien ça vaut ? Comment est-ce que s'établit le cours d'une monnaie ? Et de la même manière qu'une monnaie duale, la valeur d'une monnaie est aussi duale et vous avez besoin d'assumer le paradoxe. Et comme beaucoup de choses dans nos commerces, la valeur de la monnaie tient à deux éléments. Une valeur, on peut dire, d'utilité ou de désir. Le désir qu'on peut avoir pour cette monnaie et une valeur de production. Ce sont deux manières de regarder. Une monnaie va fluctuer entre le désir qu'on peut en avoir à un moment donné, le désir et ou l'utilité qui vont ensemble, et la valeur de production de la monnaie. Pour le dire autrement, si vous prenez un pommier, votre pommier, il peut avoir la valeur du nombre de pommes que vous anticipez qu'il va produire dans les 10 ou 20 prochaines années. C'est une manière de calculer la valeur de votre pommier. Et une deuxième valeur de votre pommier, c'est le désir que les autres en ont et combien les autres sont prêts à payer pour avoir ce pommier. Pour une monnaie, c'est pareil. Alors, je sais bien qu'une monnaie est un bien commun et donc on ne peut pas comparer une monnaie à autre chose. Oui, mais alors pour ça, ça marche. C'est vrai, une monnaie est un bien commun, mais c'est un bien que l'on désire pour lui-même et qui a une valeur de désir pour lui-même. Une monnaie n'a pas pour valeur que ce qu'elle permet d'acheter. C'est très important, ça. Les gens désirent la monnaie pour elles-mêmes. Et ce désir-là, dans le cadre de la monnaie, il va généralement se raccrocher à plusieurs choses. Soit vous allez avoir besoin de cette monnaie pour payer vos achats. C'est pour, justement, vous allez vouloir faire votre marché, vous allez avoir besoin de monnaie pour vivre. Non, pardon. Et donc, ça va permettre d'organiser un espace, ce qu'on va appeler un espace monétaire. Ça peut être un marché, ça peut être quelque chose de très petit, très circonscrit. Ça peut être une fête foraine. Une fête foraine, les jetons qui sont émis, c'est une forme de proto-monnaie aussi. Et donc, en tout cas, on va désirer cette monnaie pour pouvoir accéder à un marché d'échange. et indirectement, on va désirer cette monnaie pour pouvoir la stocker parce qu'on va estimer que la valeur de la monnaie est inférieure à ce qu'elle permet de procurer ou qu'elle est inférieure à sa valeur de production. Et ça, c'est généralement ce que l'on ne voit pas, ce que les gens ne comprennent pas. Et ce qui est extrêmement important, parce qu'on voit assez bien la monnaie de désir, on voit assez bien les monnaies fluctuées en fonction des anticipations que l'on fait de la quantité en circulation, des taux d'intérêt, de toutes les choses. Et en revanche, ce que l'on ne voit pas, c'est la relation entre la valeur de la monnaie et son coût de production. C'est très important. Une monnaie tend toujours à long terme vers son coût de production. Ça a l'air peut-être compliqué comme ça, en fait, c'est très simple. Si quelqu'un peut produire de la monnaie à un coût inférieur à sa valeur, finira par le faire. Forcément. Quelqu'un, une structure, un organisme, qui que ce soit, public, privé, tout ce que vous voulez, si vous pouvez produire de la monnaie à moins cher que ce qu'elle vaut, et du coup, il y a un intérêt, vous produisez pour vous pour prendre l'écart entre le coût de production et la valeur marchande, il y aura quelqu'un pour le faire. C'est des choses qu'on voit assez facilement. Donc, sur une monnaie comme l'or, c'est très facile. Vous prenez le siècle d'or espagnol au moment où les galions ont été se balader en Amérique et en ont ramené beaucoup d'argent et d'or. Qu'est-ce que ça a fait ? Ça a fait une énorme crise monétaire en Europe et les cours de l'or et de l'argent métal se sont effondrés parce que tout d'un coup, le coût de production de l'or et de l'argent s'est effondré relativement avec la découverte des Amériques. Ce que vous avez aussi, dans une moindre mesure, avec la ruée vers l'or au XIXe siècle. Ce qu'on a aujourd'hui, bien évidemment, depuis une centaine d'années, depuis qu'on est passé à des monnaies fiat et depuis, en gros, les accords de Gênes qui ne sont déjà pas très loin du flottement des monnaies dans lequel on arrive en 1971, l'énorme pas entre un étalon or et un flottement des monnaies est pris en 1922. Il faudrait que je fête, d'ailleurs, les 100 ans. Personne ne l'a fait. « Tiens, je vais fêter, je vais faire une vidéo d'anniversaire pour les 100 ans des accords de Gênes. » Bref. Et si vous regardez, les valeurs des monnaies fiat s'effondrent depuis un siècle et la seule raison que tout le monde dit tout le temps pour lesquelles on ne s'en rend pas compte, c'est parce qu'on les compare entre elles et on les compare aussi avec l'or mais le marché de l'or est totalement manipulé. On s'en reparle demain et après-midi. Le marché de l'or papier, pas physique. Le marché de l'or papier est totalement manipulé et en ce moment on arrive à des délires pas possibles. C'est une des raisons pour lesquelles je vous dis entre autres que l'or est en solde. Pareil, on y revient. Mais donc, vous avez une valeur de désir et une valeur de production qui sont et c'est le mélange des deux qui va faire la valeur d'une monnaie. Et ce qu'il faut bien comprendre c'est que si vous pouvez produire une monnaie pour rien, elle finira par valoir rien. Et donc, tous les gens qui produisent des monnaies dans lesquelles vous avez des organismes qui produisent des monnaies à la demande ou qui produisent des monnaies fiat selon les besoins de l'économie sans être raccrochés à du réel sont voués à l'échec. Donc, il faut vraiment derrière réfléchir très fortement au coût de production d'une monnaie et ne pas croire que simplement parce que vous avez un organisme ou un contre-pouvoir ou parce que vous allez par des structures vouloir limiter l'émission de la monnaie ça ne marche pas parce que les structures ça se corrompt. C'est plus vite ou moins vite selon, mais c'est comme ça. Et c'est comme ça que vous prenez l'euro aujourd'hui vous avez une valeur d'utilité et de désir qui est très grande qui est même immense parce qu'aujourd'hui si vous voulez aller faire vos courses dans un supermarché vous paierez en euros vous voulez payer vos impôts ou même si vous ne voulez pas vous êtes obligé de payer vos impôts il faut des euros et donc non seulement il faut des euros pour tout ça mais en plus de ça on est encore dans la population à un niveau où beaucoup de gens stockent la monnaie pour elles-mêmes et épargnent dans la monnaie non pas parce qu'ils sont en train de penser à la maison avec laquelle à la maison qu'ils vont acheter avec ou quoi que ce soit mais ils stockent la monnaie pour la monnaie et donc aujourd'hui vous êtes à un moment un point d'inflexion dans lequel vous avez une monnaie qui est très désirable mais dont la valeur est à peu près nulle tant on a émis une monnaie la valeur de production attendue à zéro alors la valeur de production d'une monnaie fiat d'une monnaie crédit en l'occurrence est très particulière et très bizarre parce qu'elle n'est pas nulle la valeur pardon excusez-moi la valeur de production d'une monnaie fiat dépend en fait pas d'une monnaie fiat pardon la valeur de production d'une monnaie crédit est très particulière parce qu'elle n'est pas préalable c'est-à-dire que si vous voulez de l'or il faut aller creuser des trous et ça va coûter très cher en espérant en trouver mais quand vous créez une monnaie crédit vous créez d'abord la monnaie et la valeur de production c'est l'effort que la personne à qui vous avez fait le crédit va mettre pour le rembourser donc c'est un effort c'est dur et le risque que prend la banque ou la personne qui émet l'émetteur le risque que la monnaie ne soit pas remboursée et du coup qu'elle soit détruite et qu'éventuellement il fasse faillite donc là vous avez une valeur de production le problème c'est que cette valeur de production est à postériori à postériori de l'émission et que depuis en gros 25 ans depuis un quart de siècle mais de manière de plus en plus rapide depuis 10 ans 12 ans 14 ans depuis 2008 de manière de plus en plus rapide on refuse on refuse d'accepter que on refuse d'accepter les faillites et on refuse d'accepter de mettre les banques en faillite les émetteurs en faillite et on refuse de monter les taux parce que en fait et du coup que l'effort on refuse d'acter l'effort pour rembourser c'est-à-dire tant que vous baissez les taux si vous aviez emprunté à 3 derrière vous pouvez très facilement réemprunter à 2 et vous faites rouler votre dette et du coup vous n'avez pas besoin de fournir un effort pour rembourser et donc c'est ces grandes masses qui fait qu'on n'a plus besoin de fournir autant d'efforts et on n'a plus besoin on n'a plus de risque de faillite on fait que la monnaie tend vers zéro de manière vraiment de plus en plus rapide par sa valeur de production et donc on est aujourd'hui on est passé depuis quelques mois à une forme de résolution de réconciliation entre la valeur très haute de la monnaie actuelle d'un point de vue d'utilité et la valeur très basse de son point de vue de production on est à un moment paradoxal et paroxysmique dans lequel il va se passer des trucs dans les 2, 3, 4, 5 ans en gros soit il peut se passer 3 choses non pas 2 mais 3 c'est très important 3 choses qui peuvent se passer c'est 1 c'est que il y a une destruction monétaire pour revenir au réel et retrouver une valeur réelle à la monnaie la valeur de production redeuille une valeur de production à la monnaie donc énorme crise énorme effondrement des valeurs immobilières des valeurs mobilières bref on connait ça fait mal enfin on connait de moins en moins parce que c'est pas ce qu'on a eu en 2008 ni en 2020 soit soit à l'inverse vous avez une réconciliation par le haut et donc inflation et hyperinflation et destruction de la monnaie parce que parce qu'on refuse on refuse justement la crise et donc dans les deux cas vous avez un effondrement soit un effondrement par le bas soit un effondrement par le haut et vous avez la troisième possibilité qui est probablement celle qui est visée qui est ce que j'appellerais un peu la grande glaciation un truc à la soviétique dans lequel on essaye de tout geler en mettant du contrôle partout contrôle social pénurie et on rentre dans du capitalisme de pénurie où on essaye de gérer l'inflation en empêchant les gens de consommer ce qui est ce vers quoi les autorités actuelles tendent bref voilà un petit peu ce qu'on peut dire en 27 minutes en ouais à peu près à peu près 27 minutes un peu plus un peu moins sur la monnaie et maintenant comment est-ce qu'on applique ça au franc libre d'Alexandre Juvin Brunet qui nous a annoncé ça donc le 15 juillet et donc ce franc libre d'Alexandre Juvin Brunet est une initiative donc là ça va aller beaucoup plus vite cette partie-là que la précédente on va la faire en trois parties celle-là première partie on va regarder déjà ce que dit son franc libre de deux on va regarder le fond de sa proposition et de trois on va regarder l'exécution première chose donc que nous propose M. Juvin Brunet M. Juvin Brunet nous dit on va créer un franc libre sur les modalités suivantes en gros je lance une grande souscription où envoyez-moi vos euros et moi je vais vous renvoyer autant de francs libres que d'euros que vous m'envoyez vous m'envoyez 1000 euros je vous renvoie 1000 francs libres il a montré des très beaux billets un très beau billet de 1000 francs libres envoyez-moi et moi je vous donne ça en échange avec les euros que je vais récolter je vais ensuite acheter des terres agricoles du foncier des biens productifs artisanaux et industriels donc avec votre argent je vais acheter tout ça et dans un deuxième temps j'achèterai aussi de l'or et de l'argent métal avec tout ce que je vais acheter là je vais faire une contre-valeur à la monnaie c'est-à-dire c'est de la même manière que vous aviez des billets qui à l'époque avant qu'on soit avant les accords de Gênes avant la première guerre mondiale en gros parce que les accords de Gênes actent la première guerre mondiale avant la première guerre mondiale les billets qui étaient émis pouvaient être changés en or c'est-à-dire qu'un billet n'était jamais qu'une représentation d'un stock d'or ou d'autre chose donc lui ce qu'il dit c'est que moi mon billet il sera représentatif d'un stock non pas d'or mais de bien d'actifs productifs et bien évidemment comme il y aura ces actifs productifs derrière qui vont donner un poids ils vont donner un valeur à mon franc libre il va s'apprécier par rapport à l'euro et donc si vous achetez mes francs libres vous faites une très bonne affaire parce que non seulement vous travaillez à la restauration de la souveraineté française mais en plus de ça vous allez protéger votre patrimoine ça c'est la proposition génial maintenant sur le fond sur le fond alors pardon sur le fond comme sur la forme sa proposition est foireuse désolé c'est comme ça je vous rappelle pour tous ceux qui peuvent dire que c'est pas bien qu'il faut qu'on soit unis qu'il faut pas qu'on se tire dans les pattes ok je suis désolé sa proposition est foireuse et même si demain on était tous à souscrire à son truc elle serait toujours foireuse d'accord donc je fais pas de politique je viens juste étudier sa proposition et donc elle est foireuse sur le fond parce que quand on fait une émission monétaire c'est pas quelque chose on a pas souvent l'habitude de créer de nouvelles monnaies quand on fait un peu d'histoire quand même ça marche et généralement quand on fait une émission monétaire on fait l'inverse c'est à dire qu'on n'émet pas des billets pour récoter de l'argent avec lesquels on va acheter des terres et des machins ça ça s'appelle un fonds d'investissement ou ça s'appelle ça s'appuie ça s'appelle un fonds d'investissement aujourd'hui et au 19ème siècle ça s'appelait c'était une des banques et c'était on émettait des billets de crédit mais bref généralement on fait l'inverse c'est à dire qu'on va réunir des actionnaires qui vont se regrouper et apporter un capital qu'ils vont qu'ils vont mettre en commun dans une banque ces banques pouvant être collaboratives pouvant être sans objectif de rentabilité je ne suis pas en train de dire parce que tout de suite banque je ne voudrais pas que vous croyez que je suis en train de ramener tout le monde dans le monde totalement dysfonctionnel de la banque d'aujourd'hui non vous voulez créer une monnaie vous réunissez des gens qui apportent un actif dans une banque et à partir de cet actif vous allez émettre un certain nombre de billets qui vont représenter cet actif si vous êtes très sérieux vous allez rendre ces billets échangeables contre cet actif ou contre des titres de propriété de cet actif si vous faites ça là c'est du très sérieux c'est aussi assez risqué parce que le risque c'est que les gens viennent demander ça par exemple les assignats et effectivement en faisant ça vous allez asseoir la valeur de votre monnaie puisqu'elle a une valeur qui est ancrée dans le réel qui est la contre-valeur que vous avez et généralement quand vous faites ça vous allez distribuer assez généreusement ces billets parce que vous avez un intérêt plus lointain ou secondaire qui est celui justement de contrôler la masse monétaire et de contrôler la zone monétaire c'est très important une monnaie s'inscrit toujours dans un espace monétaire dans une zone par exemple les marchands les marchands qui se regroupent dans un marché vont avoir intérêt à émettre une monnaie et ainsi et peut-être à dire que dans mon marché vous ne pourrez payer qu'avec ma monnaie et en faisant ça ils vont éventuellement gagner de l'argent en vendant leurs produits mais également sur le change pour pouvoir obtenir la monnaie dans le cadre d'un état l'intérêt d'émettre une monnaie c'est que derrière vous levez l'impôt dans cette monnaie donc il faut bien voir que l'intérêt essentiel d'une monnaie n'est pas et dans sa valeur d'organisation d'une zone d'un espace d'un groupe social et c'est pour ça qu'on a intérêt à le faire ou à ne pas le faire et là-dessus Julien Brunet a entièrement raison là il veut organiser un groupe social et pour le moment en gros il veut organiser le groupe des résistants et en espérant reprendre le pouvoir et restaurer la souveraineté de la France sauf que je suis désolé moi vous voulez m'embarquer dans un truc comme ça si moi j'apporte de l'argent pour lancer cette monnaie je ne veux pas que vous me donniez un billet de 1000 francs libres je veux que vous me donniez des parts dans l'association dans l'association d'émission pas forcément pour en retirer un profit mais pour avoir un contrôle parce que si c'est les premiers qui arrivent qui vous apportent le plus de risques vous imaginez vous allez envoyer 1000 euros 2000 euros 3000 euros peut-être plus beaucoup plus même moins et en échange on va vous envoyer un bout de papier derrière je dois avoir il vous dit qu'il va acheter des terres qui contrôle alors il parle de ces communautés de salut public sauf que derrière on n'a pas le détail de ce genre on n'a pas du tout le détail du fonctionnement et donc il fait les choses à l'envers donc la première chose en faisant les choses à l'envers et en gros en vous demandant d'assumer une fonction d'actionnaire sans vous en donner les droits d'un actionnaire déjà il y a un déséquilibre il se fout de votre gueule je suis désolé mais c'est comme ça donc là il y a un premier très grave problème c'est que un premier problème très grave c'est que celui qui prend le risque n'est pas celui qui prend la décision ça va pas ça c'est quelque chose c'est pour moi une des raisons fondamentales qui explique qu'on soit dans un système aussi dysfonctionnel c'est que ceux qui prennent les risques ne sont pas ceux qui en payent les conséquences ils récoltent quand ça va mais ils payent pas quand ça va pas c'est ce que j'appelle la privatisation pas moi d'ailleurs je suis pas qui l'a sorti en premier mais c'est ce qu'on appelle la privatisation des profits et la mutualisation ou la socialisation des pertes c'est pile je gagne face tu perds là il fait pareil donc il est aussi dysfonctionnel que le système qu'il va remplacer rien que pour ça déjà niète merci au revoir si avec ça parce que bon après on peut se dire quand même c'est une bonne idée que de se dire on va échanger les euros quand bien même il dirait ok je comprends tous les gens qui m'achètent ils pourraient dire parce que je ne souhaite pas de mal en particulier à monsieur Julien Brunet ils pourraient dire ah ben j'entends ce que vous dites monsieur Lafortelle les 10 000 premiers souscripteurs vont avoir un statut d'actionnaire et ok sauf que là il a un deuxième problème qui est que son système actuel est un feu de paille c'est un feu de paille et on ne sait pas si avec ce feu de paille il peut derrière ou rallumer un grand feu ou pas parce qu'il ne dit pas ce qui se passe après pourquoi c'est un feu de paille parce que au début on va dire que ça marche les gens envoient leurs euros on leur donne des francs libres très bien ça marche tellement bien que l'euro s'effondre si l'euro s'effondre et que à l'inverse son franc libre se met à augmenter il ne va plus pouvoir émettre ses francs libres à un pour un donc la question c'est comment se passe l'émission du franc libre en temps 2 c'est à dire que là encore une fois vous avez un truc éventuellement bon vous pourriez vous pourriez avoir de faire de faire l'étincelle pour commencer le truc en disant ben voilà on va commencer par récolter des euros temps 2 comment vous émettez votre monnaie à partir de quoi comment est-ce que vous structurez votre monnaie à plus long terme on ne sait pas et à partir du moment on ne sait pas en gros moi j'ai quelqu'un qui va me dire regarde j'ai un fêtu de paille je vais lancer un grand feu avec ça il faut que tu montes ta réserve de bois derrière il faut que tu m'expliques comment tu vas faire il ne le fait pas donc ça c'est la deuxième raison pour laquelle quand vous créez une monnaie c'est quand même quelque chose d'un petit peu ardu qui prend le temps long donc il faut m'expliquer comment tu vas faire mon coco donc sur le fond c'est mon deuxième problème c'est que je manque de profondeur je manque beaucoup de profondeur et enfin ça qu'est-ce que j'ai eu comme problème ça c'est déjà pas mal sur le fond de son problème ça fait déjà beaucoup et troisième problème c'est que donc il vous explique qui va acheter des biens productifs des usines des entreprises du foncier de terre agricole sauf que ça je vous l'ai dit au début sur ce qu'est une monnaie généralement la contre-valeur d'une monnaie il faut que ce soit quelque chose qui ne soit pas très utile à long terme c'est très important c'est pour ça que tout parce que c'est quelque chose qui circule aussi il y a beaucoup de monde qui veut organiser des monnaies justement autour de paniers comme ça de choses utiles généralement vous finissez toujours vers de l'or de l'argent ou des choses comme ça parce que c'est trop dysfonctionnel d'avoir comme panier des biens des actifs utiles comme une terre agricole ou une usine pourquoi ? parce qu'une terre agricole et une usine au-delà de sa fonction éventuellement de base monétaire ça a aussi des coûts ça a fait des profits et qu'il faut gérer tout ça et que ça n'a rien à voir avec une monnaie et que ça vient polluer la fonction de monnaie pour le dire plus simplement monsieur Julien Brunet achète des terres agricoles avec son association qu'est-ce qu'il fait après ? c'est-à-dire quoi ? c'est-à-dire que sa terre agricole ici il l'a dit en plus il allait la mettre à disposition au début gratuitement donc ça veut dire que donc lui achète des terres dont la valeur va diminuer avec le temps puisqu'elles ne vont pas faire de profit et en revanche ça a un coût quand même d'entretien une terre agricole ça a un coût il faut payer des impôts c'est tout un tas de coûts donc déjà c'est-à-dire que vous avez une monnaie qui va perdre de sa valeur au lieu de s'apprécier comme il le dit il va peut-être trouver que l'euro va baisser plus vite peu importe mais à très long terme ce n'est pas très bon donc la volonté de monsieur Julien Brunet d'adosser sa monnaie à des biens productifs encore une fois c'est très bien au début c'est ce qu'a fait Yalmar Chart avec le Renton Mark le Renton Mark a duré deux ans il n'avait jamais été prévu que le Renton Mark dure plus longtemps c'était un marque de sauvetage c'était en Allemagne en 1923 après l'hyperinflation donc en soi c'est ce que je vous dis c'est un très bon fétu de paille mais on ne voit pas ce qu'il y a derrière et le problème c'est qu'il n'a pas l'air de voir le problème il a même sorti une énorme absurdité dans son truc que j'ai fait remarquer sur un tweet et il n'a pas compris l'absurdité parce qu'il dit ah mais si bien sûr qu'on achète des terres agricoles et du foncier en contre-valeur de Gaulle faisait ça à l'époque non de Gaulle ne faisait pas ça à l'époque c'est n'importe quoi et ça moi je n'aime pas ça quand on fait du name dropping ça je n'aime pas ça non plus quand tout d'un coup on invoque le général pour dire ah le général le faisait du coup c'est bon pouf pouf non encore une fois c'est l'inverse on va mettre en hypothèque certains biens publics ou nationaux pour donner de la valeur une contre-valeur à sa monnaie c'est l'inverse encore une fois il y a le Marchart quand il a émis son rent-and-mark il a décrété d'office que tout tout le tissu industriel était hypothéqué et que toutes les industries allaient donner 6% de leurs revenus à la rent-and-bank voilà c'est comme ça encore une fois c'est l'inverse donc sur le fond son truc est foireux et sur la forme il l'est encore plus et c'est pour ça qu'il ne faut vraiment vraiment pas souscrire parce que ce qu'il laisse supposer je pense que c'est ça qu'il va faire c'est qu'il vous fait une monnaie locale complémentaire une monnaie locale complémentaire c'est un truc qui a été défini par une loi de 2013 sous Hollande donc et qui encadre l'émission de monnaie parce que bien évidemment la France là encore même si vous et moi pouvons estimer que la France n'est plus un état souverain vous avez quand même des attributs de souveraineté qui sont là vous avez une monnaie vous avez des gens qui font la loi c'est peut-être pas ce que vous pensez mais c'est là et donc vous venez en concurrence avec eux et bien évidemment ils ne sont pas contents d'être en concurrence et donc si jamais il y a une loi qui a dit on va faire des monnaies locales complémentaires ces monnaies locales complémentaires il ne faut quand même pas oublier qu'elles sont contrôlées par l'état et que les procédures de contrôle sont là pour s'assurer qu'il ne puisse pas y avoir de monnaie réellement concurrente qui émerge ben oui les cocos ils ne sont pas cons les mecs quand même et notamment par deux biais le premier biais c'est que votre monnaie ne peut pas vous ne pouvez pas convertir cette monnaie en euros c'est à dire que les associations de monsieur Juvin Brunet ne peuvent pas derrière si jamais vous voulez revendre vos francs libres monsieur Juvin Brunet ne peut pas vous les rééchanger contre des euros il n'a pas le droit de le faire et il n'a même pas le droit d'organiser une bourse d'échange il n'a pas le droit d'organiser un marché pour ça donc si vous voulez que vos francs libres aient une valeur vous avez besoin de deux choses qui aujourd'hui n'existent pas et devraient être préexistantes c'est une bourse d'échange pour pouvoir s'échanger ses francs libres de manière ou d'une autre et qui soit indépendante du système d'émission mais ça il faut que ce soit prévu ces choses là c'est là où l'exécution n'est pas bonne c'est à dire que ça n'est pas prévu et la deuxième chose c'est que si vous ne pouvez pas les échanger contre des euros c'est au moins que vous ayez derrière une organisation qui vous permette d'acheter des produits de pouvoir acheter des produits que ce soit sur internet ou dans des magasins des marchés et qu'aujourd'hui il vient vous dire qu'il va y avoir des gens qui vont accepter ces francs libres mais vous ne savez pas lesquels et c'est pareil ces choses là il faut les préorganiser quand vous lancez votre truc il faut vous dire dès aujourd'hui on s'est associé avec telle marque telle truc Terre de France je ne sais pas qui vous voulez et puis vous allez pouvoir acheter avec nos francs libres nos produits et on fait même 10% de réduction par rapport aux euros mais en l'absence d'un marché de change de vos francs libres et en l'absence d'un réseau d'un embryon de réseau de distributeurs qui vont accepter ces francs libres et ces embryons n'existent pas vous avez une exécution qui est à l'envers et dans laquelle vos risques sont maximaux parce qu'il est probable très 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 probable que personne n'accepte jamais ces francs libres et que personne n'accepte jamais d'échanger vos francs libres contre quoi que ce soit et à quelques cours que ce soit et le problème c'est quand vous faites ça c'est que jamais vous n'allez avoir de système pour pouvoir apprécier vos francs libres contre quoi que ce soit d'autre et donc vos francs libres en fait risquent de ne rien valoir et donc non seulement vos francs en tant que monnaie risquent de ne rien valoir très fortement mais en plus de rien valoir vous n'avez strictement aucune possibilité si jamais ça foire d'aller ensuite voir l'association qui a mis cette monnaie en disant vous m'avez donné 1000 francs moi c'est 1000 francs je ne peux pas les échanger parce qu'il n'y a pas de bourse d'échange je ne peux rien payer avec parce que je ne peux rien acheter avec ou alors la bourse d'échange va me le faire à 10% du prix ou ça va être pareil sur les tarifs donc moi j'aimerais que vous me rendiez mes euros contre mes francs ils n'ont pas le droit de le faire ils ne le feront pas et donc non seulement vous ne pourrez pas les récupérer mais en plus de ça vous n'aurez aucun contrôle sur la structure c'est que vous n'avez vous ne pouvez pas et donc sans contrôle soit sûr vous prenez absolument tous les risques et vous n'avez ni contrôle vous n'avez rien donc ça je suis désolé je ne connais pas monsieur Jules Vembrunet mais soit il a été très 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 mal conseillé très très mal entouré soit il est en train de vous faire une grosse arnaque dans laquelle lui il prend sa souscription il prend l'argent et puis derrière démerdez-vous les gars il y a une bourse il n'y a pas de bourse il y a des magasins qui font il y a des magasins qui ne font pas de toute manière lui une fois qu'il a pris l'argent il ne vous doit plus rien il vous a envoyé mille nouveaux francs il ne vous doit plus rien plus de contrôle plus rien donc non seulement vous avez une structure un fonds qui est qu'en gros il n'est pas en train de créer une monnaie il est en train de créer un fonds d'investissement et qu'il vous prend pour des cons c'est-à-dire qu'il crée un fonds d'investissement avec votre argent mais sans que vous ayez aucun contrôle derrière alors j'attends bien sûr si jamais il y avait la moindre réponse de M. Julien Brunet ou de ses équipes sur cette vidéo j'imagine qu'ils vont parler de leur comité de salut public pareil c'est du papier pour le moment c'est du flanc il n'y a rien moi j'aimerais ça comprendre un petit peu donc c'est peut-être à cet endroit-là où ils peuvent apporter certains éclairages de me dire ah bah si en fait il y a une organisation et peut-être que je me trompe et que derrière l'organisation est superbe mais ce qu'il risque de dire c'est que ce que vous dites ne va pas arriver parce qu'on va mettre en place des contre-pouvoirs ça n'est pas fonctionnel ça marche pas ça encore une fois si vous souscrivez au franc libre c'est vous qui prenez les risques donc c'est vous le contre-pouvoir c'est à vous qui devez pouvoir avoir un organe de contrôle si c'est vous qui souscrivez et que derrière c'est un tiers un autre qui va faire le contrôle ça marche pas mais quand je dis ça marche pas ça marche jamais ça marche un peu mais ça finit toujours mal ça finit toujours mal et que tant que un ils ne révissent pas de manière drastique leur projet monétaire sur le fond et que de deux ils ne révissent pas de manière drastique l'exécution c'est à dire les moyens d'échange pour commercer et pour échanger contre d'autres devises et que trois ils ne révissent pas drastiquement leur le droit qu'ils donnent aux premiers souscripteurs qui prennent tous les risques et pour n'avoir aucun droit vous avez un truc qui est une planche pourrie désolé si vous changez ces trois choses là je serais prêt à changer mon avis mais là je suis désolé c'est zéro pointé c'est une fausse bonne idée qui est très très fausse et très très mauvaise alors à demain et après-demain pour parler d'or et d'immobilier n'oubliez pas de vous inscrire partagez discutons moi je suis prêt s'il y a des défenseurs de ce projet de monsieur Julien Brunet surtout parlons-en répondez sur le fond s'il vous plaît si vous répondez sur la forme moi ça ne m'intéresse pas si vous voulez juste m'insulter faites-le je vous en prie mais ça ne m'intéresse pas non plus encore une fois ce que j'essaye de faire c'est quelque chose de constructif encore une fois je me fiche de Julien Brunet et si ça pouvait marcher et s'il pouvait réussir s'il pouvait y avoir quelqu'un qui a un projet politique avec un projet économique sérieux moi je suis dedans il n'y a pas de problème sauf que là peut-être que politiquement son truc est intéressant d'un point de vue monétaire et économique c'est pour rien désolé allez à votre bonne fortune non